Bonjour, Sébastien Blis, directeur du Club des Métères et chercheur à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Je viens vous parler de la sécurité alimentaire mondiale, qui est un sujet qui est historiquement stratégique et qui doit être regardé à la hauteur des défis qu'il comporte, tant à court terme qu'à long terme. Il faut bien comprendre que les questions agricoles et alimentaires répondent à des questions géographiques, à des questions logistiques, à des questions géopolitiques, à des questions économiques. Et depuis 20 ans, cette planète plus peuplée, également en turbulence climatique, où les enjeux logistiques se renforcent, doit rapprocher de l'offre et de la demande. Et en fait, nous avons des tensions structurelles d'un point de vue agricole et alimentaire qui ont été amplifiées ces dernières années par, évidemment, la pandémie de Covid, qui a pressurisé les prix alimentaires, l'accessibilité pour des populations, qui a réduit les récoltes dans certains territoires. Et nous avons eu, depuis quelques mois, deux superpuissances agricoles, productrices et exportatrices, qui se font un conflit majeur sur le sol européen, la Russie et l'Ukraine. Et tout cela a accentué, en fait, les difficultés sur le marché mondial, parce que, finalement, les équilibres sont très minces. Et dès qu'il y a soit un problème climatique, soit une guerre dans un territoire, c'est toute la planète agricole qui ressent les secousses de ce conflit géopolitique ou de cet accident météorologique. Alors, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que depuis 20 ans, la planète qui a gagné 2 milliards d'habitants, et donc une planète qui a davantage faim, il y a plus d'habitants sur ce globe, et donc on a une pression sur l'exigence alimentaire pour nourrir davantage de personnes. À géographie égale, c'est-à-dire qu'on n'a pas plus d'eau, on n'a pas plus de sol, et on a même un climat qui change, et qui change beaucoup plus rapidement compte tenu du réchauffement ou des transformations météorologiques, précipitations, sécheresses, ce qui fait que l'équation agricole est plus complexe. Cette équation agricole plus complexe fait que, finalement, très peu de pays dans le monde ont été capables, ces dernières années, d'augmenter drastiquement leur production. Si on prend les céréales, en fait, il faut comprendre que depuis 20 ans, la planète céréale qui a davantage consommé, qui a davantage nécessité de mettre des volumes sur le marché pour approcher l'offre et la demande, c'est une planète, en fait, qui s'est polarisée sur la mer Noire. On a une russification, on a une ukrainisation des marchés céréaliens mondiaux parce que ce sont ces deux pays qui ont plus produit et davantage exporté sur la planète. Donc, par conséquent, ces deux pays se faisant une guerre, avec la difficulté d'exportation, évidemment, pour l'Ukraine, bloquée par l'invasion russe, nous avons eu des conséquences sur les marchés. À cela s'est ajoutée une inquiétude sur les capacités de produire. Évidemment, pour produire en agriculture, il faut de l'eau, des sols, des terres, il faut des agriculteurs, il faut des compétences, il faut des outils, il faut de l'agroéquipement, il faut de la science, il faut de la paix. Et tous ces outils, quand ils sont mal réunis, évidemment, les conditions du développement agricole sont contrariées. Il faut aussi des engrais. Les engrais, ce sont les vitamines des plantes et du végétal. Sans engrais, nous avons moins de volume de céréales récoltées et ces céréales vont présenter des qualités, des caractéristiques techniques dégradées. Donc les engrais, en fait, ce sont vraiment des éléments déterminants. Il faut comprendre que quand on n'a pas d'engrais, c'est potentiellement sur la récolte de l'année suivante qu'il y aura un impact. Et si la récolte de l'année suivante est moins bonne, moins volumineuse et moins qualitative, c'est sur l'année commerciale suivante qu'il y aura ensuite des conséquences. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que moins d'engrais en 2022 pour des producteurs, en Europe, en Afrique, en Asie, c'est moins de récoltes et des récoltes peut-être moins bonnes qualitativement en 2023, et donc des conséquences sur les marchés agricoles à l'échange sur la campagne 2023-2024. C'est cet effet cascade, ce temps long de l'agriculture que l'initiative Farm ou l'initiative SafeCrop que la France ont portée à l'échelle internationale ont bien insisté sur le fait qu'au-delà des mesures d'urgence et de solidarité à court terme, il y avait des mesures et des enjeux de moyen-long terme sur lesquels il fallait être vigilant. L'initiative Farm a permis, par exemple sur le plan céréalier, de développer un corridor terrestre de solidarité au niveau européen qui a permis de sortir 15 millions de tonnes de grains d'Ukraine entre le printemps et le début de cet automne 2022. À côté de cela, il y a eu un corridor maritime qui a permis aussi à l'Ukraine de reprendre le chemin du marché mondial agricole. Mais c'est surtout ce corridor terrestre européen de solidarité qu'il faut aussi mentionner à côté et qui a donné une respiration à l'économie ukrainienne puisque les produits agricoles sont déterminants dans l'économie de ce pays. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cours des engrais avait déjà flambé drastiquement depuis 2020 parce que l'ensemble des matières premières et l'énergie en général avaient connu une inflation. Les engrais azotés qui dépendent du gaz ont eu le cours multiplié par 3-4 entre 2020 et début 2022. Concrètement, pour un agriculteur, qu'est-ce que ça signifie ? Soit les engrais ne sont pas disponibles sur le marché, soit cherté des engrais parce que beaucoup plus cher. Et donc un agriculteur va être tenté d'en acheter moins parce qu'il n'a pas les capacités financières d'acquérir les volumes dont il a traditionnellement besoin. Donc maintenir du volume dans les échanges internationaux, maintenir de l'accessibilité pour les producteurs compte tenu de prix qui ont flambé. Et puis encore une fois, faire en sorte que certains engrais de manière urgente arrivent dans des pays où il n'y a pas d'engrais sur place, il n'y a pas de capacité de stocker des engrais, il n'y a pas de capacité d'acheter des engrais chers. Et donc là, on retrouve la dimension solidarité que l'initiative FARM a portée. Ce qui est important, c'est qu'on a vu tout au long de l'année 2022, un certain nombre de pays, d'institutions, d'acteurs privés classer ce sujet du développement agricole et de la sécurité alimentaire parmi les grandes priorités de la coopération internationale. La France, l'Europe font partie de ces acteurs pionniers en la matière. Ça fait longtemps que ces sujets sont importants pour l'Europe et pour la France, y compris dans leur coopération avec le reste du monde, en particulier vers le continent africain. Ce qui est important, c'est d'avoir aussi vu tout récemment que dans le cadre du G20, non seulement le multilatéralisme fonctionne, non seulement on voit toute l'importance de faire dialoguer les grands acteurs de ce monde sur les enjeux de cette planète et comment éviter justement qu'il y ait des logiques unilatérales ou de chacun pour soi. On a beaucoup parlé d'agriculture, beaucoup parlé de sécurité alimentaire. Et donc, que ce soit l'initiative FARM ou la variante sur les engrais SafeCrop, l'ensemble de ces initiatives ont été validées dans ce cadre du G20, à plus forte raison que ça se tenait en Indonésie, grand pays agricole. Et la présidence passe maintenant à l'Inde, autre grand géant agricole qui n'a jamais désarmé sur l'importance de la sécurité alimentaire, ni à domicile bien sûr, un milliard et demi d'habitants à nourrir, ni au niveau de la planète, parce que l'Inde joue son rôle aussi dans les équilibres alimentaires mondiaux. Sous-titrage Société Radio-Canada